Les gars, j'espère que vous allez bien Je viens de me réveiller, littéralement, vraiment, je viens de me réveiller avec vous Bon, il faut se bouger le cul J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment vous dire que là il est 7h du mat' Et que j'arrive enfin à me lever tôt C'est totalement faux Je sais pas quelle heure il est mais à mon avis il est pas 7h Attendez, on va checker Je vais parier sur un petit 8h30 Ah, il est 9h30 Bordel de cul Pourquoi j'arrive plus à me lever tôt ? C'est peut-être parce que je me couche à 3h du matin tous les soirs ? Bref, on va aller se faire notre café et on va commencer cette journée Qui est ma dernière journée seule Avant un long moment, dans 4 jours C'est fini Je vais avoir des gens qui vont venir vivre chez moi Je vous dis pas qui, vous allez les voir ce week-end Mais du coup, ils vont venir s'installer chez moi pendant un mois et demi Ce qui fait que je serai pas seule avant l'année prochaine Désolée, j'adore faire cette blague quand c'est la fin de l'année Je suis la personne qui va aux toilettes et qui dit à l'année prochaine Croyez-moi qu'aujourd'hui on va profiter de ce temps qu'on a solo Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est supposed to be ma journée Ma journée de calme Ma journée de calme Ma journée de calme Je suis bien ? Je suis, mais c'est ma journée de calme Play something peaceful at least Bon bah je suppose que On est pas dans le même mood aujourd'hui avec monsieur Louis Je vous dis donc A la base je devais être toute seule aujourd'hui Il se trouve que Bizarrement j'ai pas envie d'un café ce matin Genre je sens que mon énergie elle est déjà un peu Si je bois un café je vais disjoncter je pense On va boire un thé dans une de mes tasses préférées qui est évidemment verte Si vous n'avez toujours pas compris le thème de ma vie C'est vert, voilà Cette poubelle là elle est si moche Tout est esthétique dans mon salon Sauf cette poubelle jaune dégueulasse Le thé est en train d'infuser Je fais une infidélité à ma tasse favorite de la terre Je suis désolée ma belle On voit bien ma calvitie avec cette coupe C'est génial Attendez Je sais pas si on est beaucoup à voir ça Si c'est normal ou si je dois m'inquiéter Mais en tout cas Je commence à avoir une calvitie les gars Je sais pas si vous voyez Là j'ai des cheveux de bébé Ils sont toujours là Mais la ligne est un peu douteuse Bon Petit life update A chaque fois je me fais rire quand je vous dis life update Parce que je partage ma vie Toutes les semaines sur Instagram Et sur Youtube Donc en vrai quand je vous dis life update C'est un update des dernières 24h Parce que vous savez déjà tout de ma vie C'est quand même fou quand on y pense Ça on adore Ça on aime Ça détend Alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24h J'ai annoncé un truc trop cool sur mon podcast Si vous n'avez pas encore écouté mon podcast Ou si vous ne saviez pas que j'ai un podcast Allez l'écouter parce que je l'aime bien C'est mon petit bébé C'est mon podcast Et dans l'épisode d'hier J'ai annoncé que pendant tout le mois de décembre Je vais faire les podmas Vous avez bien entendu Pas les vlogmas Je vous ai déjà dit Pas de vlogmas cette année C'est trop de charge mentale Et de charge émotionnelle Et c'est too much Mais je me suis dit Pourquoi pas en fait Vous faire un podcast par jour Pendant tout le mois de décembre Ça va être un peu genre des vlogs Mais vocaux Tu vois Certes je ne serai pas en France Et je ne serai pas entourée de toute ma famille Mais au moins Je serai avec vous Goûtons ce thé C'est du thé quoi Deuxième chose Je vous l'ai dit en début de vidéo Mais j'ai deux invités très spéciaux C'est les deux personnes les plus cool de la terre entière C'est un gros indice que je vous donne là Donc peut-être que vous aurez déjà deviné Mais en tout cas voilà Ce dimanche Donc le jour où je poste cette vidéo J'ai deux personnes qui viennent s'insaler chez moi Et ça va me prendre beaucoup de mon temps Beaucoup de mon énergie Et j'ai envie de profiter à fond Donc ça va être trop cool C'était le live update le plus court du monde Parce que je crois que j'ai rien d'autre à vous dire Programme d'aujourd'hui Je me sens festive Je pense que c'est le moment Qu'on commence à se mettre dans l'ambiance des fêtes et de Noël Désolée pour les personnes qui n'aiment pas ça Je me suis retenue Mais là c'est bon On va être fin novembre Très prochainement Il est temps que mes vlogs commencent à se spice up Avec de la musique de Noël Avec des décorations Avec... C'est plus du sang dans mes veines C'est du chocolat chaud à la cannelle Qui coule Déjà là Je vais aller faire une petite séance de sport en 2-2 Et ensuite je suis libre comme l'air Et on peut vaquer à nos occupations Passez une bonne journée Joyeux Noël Ta-da ! J'ai mis mon petit set Gymshark festif C'est mon set favori du moment D'ailleurs je sais pas si c'est encore valable Mais c'est le Black Friday en ce moment C'est pas du tout sponsorisé Mais je vous partage quand même l'offre Parce que j'aime trop leurs vêtements Et que je porte ça tout le temps depuis des années Mais vous avez mon petit lien qui est en description Si jamais vous voulez vous faire plaisir Ça m'aide Voilà Je sais pas si vous le voyez là ou pas à la caméra Que j'ai perdu du poids Genre C'est pas en mode inquiétant Je suis pas en mode j'ai maigri de ouf Mais j'ai perdu du cul De ouf J'ai envie d'être plus... Je veux plus de cuisses Je veux plus de fesses Je veux plus de biceps Mes bras je crois que c'est le pire Genre j'ai plus de muscles Où sont mes muscles de bras ? Ils ne sont plus là Je n'ai plus de triceps Je n'ai... Voilà J'ai fondu Vraiment en ce moment ma motivation Pour faire du sport Elle est nulle Genre nulle Je passe ma vie à faire le 12-3-30 sur le tapis Enfin je marche sur le tapis quoi Et c'est à peu près tout Donc là j'hésite à peut-être faire une séance haut du corps Mais en même temps j'ai vraiment la flemme Donc je crois que je vais marcher Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écouter ? J'ai un peu l'impression que YouTube c'est vide Enfin je sais pas si vous avez des YouTubers ou des YouTubeuses à me conseiller N'hésitez pas parce que j'ai vraiment... Genre j'ai plus rien à regarder Genre je suis sur YouTube Et je scroll pendant genre 30 minutes Pour trouver une vidéo qui me plaît Genre il me faut de la nouveauté là Donc si vous avez des trucs à me conseiller je prends Je pense que je vais écouter un podcast Qui c'est qui sort des podcasts en ce moment ? Le podcast que j'écoute le plus C'est Call Her Daddy Il est très divertissant Genre c'est un peu du drama Un peu de... Un peu de tout C'est très girly Je vais écouter ça Les gars ça fait bien plus d'un an maintenant Que je fais ce workout Et qu'à chaque fois je le sous-estime Je transpire jamais autant Genre c'est abusé Là je me sens crusty as fuck Je me sens dégueulasse Je pue Mes cheveux sont sales C'est le moment de la douche Pas juste une douche La douche Vous êtes extrêmement mignonne madame Putain les gars Depuis ce matin Il y a un grand soleil Et là Tu vois le moment Où je décide de sortir de chez moi Il y a un nuage Mais aujourd'hui franchement Les gars je m'en fous Qu'il vente Qu'il neige Il neigera jamais On est à Bali Mais qu'il pleuve Tout ce que tu veux Vous êtes sales Je crois que j'ai mis mon gros doigt sur vous Parce que vous êtes crado Laissez moi vous Nettoyer Ouais peu importe le temps qu'il va faire Je sors de chez moi aujourd'hui C'est non négociable S'il y a bien un truc Que mon mec déteste C'est quand je lui vole ses t-shirts Parce que je suis madame tâche Et que je fais des tâches Sur tout ce que je mets Le grand jour est arrivé Vous voyez ce que je suis en train de faire là Je déballe les derniers patchs dorés Et je ne les rachèterai plus jamais Plus jamais Écoutez moi bien Plus jamais je ne dépense 30 balles Dans des patchs pour les yeux Qui ne servent à rien en fait J'ai juste l'impression d'être that girl C'est tout Même vous je suis sûre Que vous ne pouvez plus vous les voir ces patchs C'est les derniers Ne vous inquiétez pas les gars Pendant que les patchs font leur effet Je me demande toujours quel effet en fait On va aller se faire à manger Parce que j'ai la dalle Et je sens qu'il ne va rien avoir dans mon frigo Ah punaise Il faut que j'aille acheter un briquet J'ai ma plaque de cuisson en fait Tout le monde s'en fout vraiment Genre tout le monde s'en fout Mais je ne peux pas l'allumer sans un briquet Je vais aller acheter un briquet Avec cette dégaine Got it Bah je vais me faire Je ne sais même pas ce que je vais me cuisiner Il y a un truc que je sais super bien faire les gars Les pâtes Voilà Qu'est-ce que je peux mettre dans les pâtes ? On a du pesto Du parmesan vegan C'est parfait C'est parfait Ne restez pas dans le frigo Vous allez attraper froid les gars Ok bon maintenant ça va être la partie délicate Où je dois allumer ma plaque Sans faire exploser la maison Ne refaites pas ça à la maison C'est très dangereux Et à chaque fois que je le fais Je me chie dessus C'est bon C'est fait Et bah non on attend que Ça bout Je ne vais pas vous apprendre à faire des pâtes Je pense qu'on peut se passer du tuto Ça fait mille ans que je ne me suis pas retrouvée seule à la maison Genre vraiment seule en mode Je peux crier Je peux danser Je peux faire ce que je veux Il n'y a personne à la maison Parce qu'en fait Il y a beaucoup de gens qui me demandent D'ailleurs le travail de Louis C'est très curieux Mais je comprends Je comprends Je suis curieuse moi-même Donc en vrai je comprends Mais en gros Louis Les modèles Voilà Les modèles photos Avant ça Il était modèle Et il travaillait dans un studio de tatouage Sauf qu'avec le Covid Tout ça Il a perdu ce taf là Et donc depuis en fait Il faisait juste ses shoots Donc il était la plupart du temps à la maison Sauf que là Bah du coup Il a recommencé à travailler au salon de tatouage D'ailleurs Je vous laisserai le lien de son salon de tatouage En description Pour les gens qui viennent à Bali Parce que j'ai toujours des questions Sur Chez quel tatoueur je vais Si vous voulez prendre un rendez-vous pour vous faire tatouer Dites que vous venez de ma part Ça me fera plaisir Et Louis sera là Pour vous accueillir J'ai fait la promo du salon de mon mec Et ça fait bizarre Je vous jure Ça fait un vide de ouf Parce que Je suis tout le temps en train de dire Ouais moi j'aime trop être seule Je suis trop une introvertie J'aime pas les gens Genre Ta gueule T'es jamais seule en fait Enfin T'as toujours ton mec à la maison Et t'es jamais vraiment vraiment seule Je m'étouffe avec ma salive J'aime C'est apaisant Y'a personne C'est calme D'un autre côté J'ai peur Genre je ferme toutes les portes à clés Parce que J'ai vraiment l'impression Qu'il y a quelqu'un qui se cache Là tu vois Qui me dit qu'il y a pas un mec Qui se cache derrière la porte là Qui va juste sauter Et m'assassiner Y'a personne J'ai attendu cette journée Toute la semaine En me disant Ça va être trop bien Ça va être ma petite journée Solo Je vais pouvoir faire des trucs pour moi Et je ne sais pas Ce que j'ai envie de faire Je pense que je vais me poser un peu Et lire Je suis bientôt à la fin De ce livre là Daisy Jones and the Six Et il est trop bien Ça parle de musique C'est genre un groupe de rock Des années 60 je crois Ou 70 Je vous le conseille Si vous voulez vous améliorer en anglais Et améliorer votre vocabulaire Et tout Les livres C'est vraiment Je vois Il n'y a rien de mieux Qu'est-ce que c'est bon Alors par contre Il n'y a zéro protéines dans ce repas Ça c'est vraiment un truc qui manque à Bali On pourrait croire qu'il y a beaucoup beaucoup d'options Pour les vegans Et pour les végétariens Et tout Et il y en a Mais que dans les cafés Genre que quand tu manges dans des restaurants Quand tu vas dans les magasins Pour faire les courses Et pour acheter des trucs Il n'y a que dalle Genre il n'y a pas de substitut de viande Il n'y a pas de faux steak Il n'y a pas tout ça En fait on n'a pas Donc ça me manque ça Genre en France vraiment Ça c'est trop bien Il y a trop d'options Ouais Tout simplement Et je pense que vous l'avez remarqué aussi Programme déjà Enlever ces patchs Parce que là c'est bon Est-ce que j'ai l'air plus en forme Avant que je les mette ou pas ? Première chose Très importante On va aller faire un tour à Starbucks Parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti Leur boisson de Noël Et il y a aussi un magasin de Noël Qui a ouvert Juste à côté du Starbucks Donc croyez-moi Qu'on va aller faire un tour Je suis à ça De faire le sapin Mais j'attends un peu Parce que je veux le faire Avec les invités Qui arrivent Donc je me retiens J'aime trop la couleur de ces draps là On vient de les changer Je vais me maquiller vite fait Avant de sortir Et je voulais discuter d'un truc Avec vous Parce que A la base en fait Je voulais en faire un podcast Mais je me dis que J'ai pas assez de choses à dire en fait Pour en faire un podcast Et en vrai je sais pas trop Quoi en penser pour l'instant Parce que c'est tout frais Récemment J'ai perdu une amitié Enfin j'ai Ouais une amitié Qui a pris fin quoi Et c'est un truc Qui m'était pas arrivé Depuis Hyper longtemps Genre vraiment Un break up amical Ça m'était pas arrivé Depuis je sais pas moi Le collège Ou un truc comme ça Enfin bon déjà de 1 Parce que je me fais pas souvent Des nouveaux amis Genre j'ai des amis Que j'ai depuis Un bail En vrai ça va là Surtout cette année Je me suis fait quand même Beaucoup de Enfin j'ai rencontré Beaucoup de nouvelles personnes Mais c'est pas que je suis fermée Mais c'est que vraiment J'ai du mal Parce que je sais que Quand je m'ouvre à quelqu'un Genre quand j'aime quelqu'un Je l'aime plus 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 Et ça devient un peu Une grosse part de ma vie Tu vois C'est pour ça C'est pas hyper souvent Que je me fais vraiment Des amis amis Tu vois Des copains Des copines Je sais même pas On peut dire des copains Copines quand on est adulte Ou pas Je sais pas Mais bref Tu vois Ça oui Mais amis amis Ça arrivera pas plus rarement Évidemment je ne donnerai pas De nom ni rien De toute façon C'est hyper personnel Donc voilà Je m'en suis rendue compte En fait il y a pas longtemps Il y a pas vraiment eu de discussion Où on s'est dit On est plus amis Genre on fait plus partie Du quotidien De la vie l'une de l'autre Ça s'est fait avec le temps Et je pense Ça s'est fait un peu Naturellement Tristement Ça s'est fait un peu naturellement Et je crois que j'ai un peu Le coeur brisé les gars Genre Je Tu vois que ça m'était pas arrivé Depuis très longtemps Bah Voir jamais en tant qu'adulte De plus Enfin tu sais De mettre terme à une amitié Bah je sais pas Ça fait bizarre Je dirais pas que c'est la même douleur Qu'une rupture amoureuse Ou romantique Je doute pas qu'il y a des gens Qui ont des amitiés hyper fortes Et que ça fait toujours mal Tu vois De mettre une croix sur une amitié Mais c'est pas la même chose Tu vois Genre Dans une rupture amoureuse T'as le manque émotionnel Et t'as le manque physique Qui s'ajoute à ça Après peut-être parce que Je suis pas hyper tactile Avec mes amis Genre j'ai jamais été très tactile En mode câlin et tout Tu vois Donc peut-être que c'est différent Pour d'autres personnes Mais quand même Genre comme dans une rupture amoureuse Je me suis retrouvée A regarder des vieilles photos de nous A repenser à des moments Qu'on a passé ensemble et tout Enfin C'était pas une petite amitié Tu vois Enfin c'était une amitié Qui pour moi était importante Et il y a une période de ma vie Où je m'imaginais pas Vivre ma vie Sans cette personne Carrément tu vois Et là de me dire Qu'avec le temps on s'est éloigné Naturellement Bizarrement En fait on a En fait y'a pas eu de drama C'est ça le truc C'est que Me séparer d'amitié toxique Ça m'est déjà arrivé Et ça c'est Enfin beaucoup moins un problème pour moi Parce que C'est hyper simple pour moi De reconnaître quand Quelqu'un est toxique pour moi Et qu'il m'apporte pas du positif Et du coup Quand tu sais que la personne T'apporte pas du positif dans ta vie C'est beaucoup plus simple De Enfin de Pas de la ghoster Mais c'est beaucoup plus simple De la sortir de ta vie Que Quand c'est Quelqu'un tu vois Qui t'apportait pas forcément du négatif Et que c'est juste Que vous avez changé Tu vois Genre C'est inévitable On est des humains Et On grandit Et on change Et en fait des fois Y'a pas forcément de raison Y'a pas forcément d'embrouille Entre les gens C'est juste que Vous avez plus les mêmes Attentes L'une de l'autre Vous avez plus les mêmes intérêts Vous changez de Vous êtes plus les mêmes personnes En fait Et du coup Vous avez plus grand chose à partager Et c'est trop triste Genre c'est vraiment comme Comme ça pourrait être Dans une rupture amoureuse Tu vois Bah d'ailleurs ma plus grosse rupture amoureuse Ca a été ça en fait On s'est pas On s'est pas séparés Parce que Parce qu'on s'aimait plus Ou parce que Un conflit ou quoi On s'est séparés Parce qu'on était juste trop différents Genre On s'est rencontrés jeunes On a passé des années ensemble Et à un moment en fait On avait juste plus du tout La même vision de la vie On avait plus du tout Les mêmes visions Enfin la même vision des choses quoi Et du coup C'était juste mieux pour nous Qu'on se sépare Parce qu'on se freinait mutuellement Tu vois Et ça peut arriver aussi en amitié Et c'est exactement ce qui s'est passé Et je me suis pris un peu une claque Parce que Ca me fait juste de la peine Tu vois Et je pense que Je sais pas comment dire ça Sans être maladroite Parce que je veux pas non plus Dramatiser la chose de ouf Genre ça fait un peu mal Tu vois Un peu mal de se dire que Bah il y a des gens Qui ont été hyper importants pour toi Et qui Feront plus partie de ton quotidien Parce que Vous avez trop changé en fait C'est qu'il y a plus Tu sais quand tu revois une personne Et qu'il y a plus ce truc C'est plus pareil J'ai perdu une amitié Et ça craint un peu Enfin Je pense que Ça va parce que Bah quand j'étais ado C'était bien plus difficile à vivre Parce que tu sais Quand t'es adolescent Ta vie c'est un peu tes potes Donc là je pense que Le fait que je sois occupée Qu'il se passe des trucs dans ma vie Que j'ai du travail à faire Que j'ai aussi ma relation de couple etc Je suis pas trop focalisée dessus Et je suis pas en mode Brisé en mille morceaux Tu vois Mais Je sens que je suis un peu genre dans le Tu sais dans la phase un peu Où je fais pas attention Je me demande Est-ce que des fois C'est pas juste des périodes Tu vois Comme des breaks amicales Genre en mode Est-ce que c'est pas des périodes Où juste on est différente Et voilà Et qu'un jour peut-être On se retrouvera Et que tu vois Et de happy ending Entre des amis Qui ne se parlaient plus Ou quoi N'hésitez pas à me les partager En commentaire Parce que Peut-être ça me réchaufferait Un peu le coeur De me dire que peut-être C'est juste une phase de notre vie Où on est pas au même endroit Tu sais On est pas dans la même dynamique Toutes les deux Je sais pas Bref Voilà Je voulais juste vous parler de ça Parce que Ça fait quelques jours là Que j'y pense Et qu'il fallait que j'en parle Donc merci d'être mon journal intime Les gars Bon je vais finir ce make-up Et je vous retrouve Dès que je suis prête Putain il commence vraiment A faire super moche là Mais je suis prête Petit outfit check Je sais pas si vous voyez bien Ça rend pas justice J'aime trop mon outfit Je veux vous le montrer En vrai je me déteste Parce que Je crachais sur les jeans taille basse Il y a à peine quelques mois Et maintenant je ne porte que Des jeans taille basse Donc Je m'excuse Et sachez que je suis très faible Et que je Suis toutes les trends en fait Les gars C'est un enfer pour vous poser Je sais pas si c'est mieux comme ça J'espère Mais on arrive au Starbucks Je me suis mis dehors Alors qu'il fait une chaleur Étouffante parce que j'ai Là la honte de filmer à l'intérieur Mais j'ai pris une boisson Attendez J'essaie de vous poser quelque part Mais je sais pas où vous posez en fait Ou alors si je me mets sur la table là-bas Ok c'est impossible Je ne trouve pas de moyen De vous poser quelque part Donc J'ai pris Un Peppermint Mocha Ça m'a l'air assez dégueulasse Mais c'est genre la boisson de Noël Apparemment Incontournable J'ai demandé au mec Donnez moi juste la boisson de Noël Qui se vend le plus Et il m'a dit que c'était celle-là Donc goûtons la chose de suite Sans exagération Genre vraiment C'est la meilleure boisson Que j'ai bu de ma vie Genre De la team menthe-chocolat Genre vraiment C'est toute ma vie M menthe-chocolat Il n'y a pas mieux Comme combo Qui existe sur cette terre Et je ne veux rien entendre Je ne veux pas de commentaire Non Je vais me poser à l'intérieur Parce qu'il fait vraiment trop chaud À l'extérieur Je vais travailler un peu Et ensuite On ira faire un tour Au magasin de Noël Sous-côté cette boisson Buvez-la Elle est trop bonne Les gars c'est incroyable Franchement J'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer J'ai envie que mes parents soient là C'est incroyable Bon du coup Qu'est-ce que j'ai De quoi j'ai besoin J'ai envie de tout acheter Clairement Genre vraiment J'ai envie de tout acheter Oh Des chaussettes de Noël J'achète Je prends Je tiens à dire Que je n'ai jamais eu Un regret Aussi immédiat Que le moment Où la caissière M'a demandé ma carte En me disant Combien j'avais à payer Pour ce que j'ai acheté Elle te dit La somme Et t'es en mode T'as envie de dire Je pars du magasin Je veux plus ce que je voulais acheter Sauf que T'es mal à l'aise Et donc du coup tu payes Tu payes et tu sors du magasin Et t'es vraiment en mode Je viens vraiment de faire cet achat là Je viens vraiment d'acheter ça Je vais vous faire un petit haul de Noël Et je vais vous dire Combien j'ai payé Vous allez rire Franchement vous allez rire Alors Voyons voir ce qu'il y a Dans ce petit sac Première chose que j'ai acheté Voilà Pratiquement 10 balles J'ai pris ça Parce qu'en fait Comment justifier Cet achat Ce petit bonhomme de neige Parce que je le trouvais mignon 12 balles Ce petit truc là 12 euros Et ensuite j'ai acheté des chaussées de Noël Voilà C'est tout Mais non mais les gars Franchement c'est pas possible Qu'est-ce qu'il m'a What ? C'est assez trompé non ? 12 et 12 ça fait 22 30 30 et quelques Je sais pas compter Nickel Ouais dans les 40 balles en fait Non mais c'est un truc de malade Plus les taxes Est-ce que je dois réellement De dépenser plus de 40 euros Pour 3 babioles C'est moi qui délire ou c'est cher ? Ça se trouve c'est moi qui délire Genre dites moi si vous trouvez ça cher ou pas Bon c'est pas grave J'arrête de me plaindre Je suis désolée Ça se trouve c'est moi vraiment qui délire J'en sais rien mais C'était une belle petite excursion Je me suis... J'ai avancé sur mon taf J'ai vu la meilleure boisson de Starbucks qui existe Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? La journée passait tellement vite On va faire une petite pyjama partie ce soir Genre j'ai envie de... Je sais pas Peut-être regarder un film Commencer une nouvelle série Si vous avez une série à me conseiller S'il vous plaît Help your girl Parce que je... Ok pardon mais je viens de voir Qu'il y a la nouvelle saison de One of Us is Lying Et si vous avez pas regardé la saison 1 C'est un de mes livres préférés De l'auteur... L'autrice pardon Manus Mac Ce livre là C'est très teen romance Teen... Du coup ils ont réadapté le livre en série Donc je vais regarder ça en fait Je vais regarder ça Je suis actuellement dans le lit Et je viens de faire découvrir à Louis Cette chanson Qui pour moi Enfin genre était connue De la planète entière Qui ne connaît pas Ozone Bon bah voilà Je viens de faire découvrir un grand classique A Louis Dans quelques mois là J'ai 25 ans J'étais pas d'accord en fait On m'a pas demandé ma permission Pourquoi on peut pas simplement choisir notre âge On empêche qu'il est temps pour moi De me mettre dans mon lit Et de regarder ma petite série J'ai honte de vous dire quelle heure il est Mais en même temps je vais être honnête avec vous Il est 1h du matin Voilà J'ai pris un très 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 mauvais rythme Dès ces derniers temps Genre vraiment les gars je me couche Je m'endors Il est tout le temps 3h du mat' C'est très grave Et j'arrive pas à sortir de ce rythme là Mais bref Sinon à part ce rythme nul Je me sens bien en ce moment Genre je suis désolée si ce vlog a été un peu nul Parce qu'il s'est pas passé grand chose J'ai pas fait grand chose Je vous ai rien apporté de Mais c'est ma petite vie en ce moment là J'ai profité Et puis vous allez voir à partir de Bah le vlog que vous verrez mercredi Et vous allez voir ça va être très mouvementé là Prochain mois ça va être hyper mouvementé Je me sens bien Parce qu'il se passe plein de trucs dans ma tête en ce moment Et c'est toujours comme ça C'est pour ça que vraiment les gars Si vous êtes dans une période où vous êtes down Et vous avez l'impression d'avoir zéro inspiration De pas savoir où vous allez D'être juste perdu D'avoir l'impression que rien ne va dans votre sens Et que machin Enfin en tout cas pour moi Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi Mais à chaque fois que j'ai ces périodes là Ça dure toujours genre environ un mois ou deux Et ensuite Genre c'est une vague d'inspiration Une vague de plein de trucs positifs qui arrivent Et c'est trop cool Genre c'est la vie quoi tu vois C'est un peu des montagnes russes Et il faut l'accepter Et dans le livre que je lisais tout à l'heure Je l'ai pas avec moi là Mais il y a aussi une phrase qui était hyper cool C'était Avoir confiance en soi Attendez punaise Avoir confiance en soi C'est avoir confiance Je vous mettrai la phrase ici là sur l'écran Voilà Et je vous mettrai la traduction Parce que je sais plus exactement la phrase Avoir confiance en soi C'est aussi savoir que même quand t'es dans des périodes Où t'es une lutte sans comme une m*** Tu dois être ton propre pote dans ces moments là Parce que sinon Parce que t'es Tu vois Bref J'ai plus rien à dire Je vais vous laisser C'est bon j'arrête de vous saouler En tout cas Dans 10 jours Je commence Les podmas A un podcast par jour Pendant tout le mois de décembre Et vous pouvez me suivre sur Instagram Parce que sur Instagram Je poste plein de trucs Je poste pas mal de musique en ce moment sur Instagram J'arrive pas à croire que je dis ça Genre Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi Parce qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos Et qui ne s'abonnent pas Et je me demande pourquoi Alors s'il vous plaît abonnez-vous Ça m'aide Et laissez un commentaire aussi Ça aide pour le référencement Et ça me fait plaisir Parce que je lis tous les commentaires Prenez soin de vous Et puis nous on se revoit Mercredi Bisous Sous 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 Sous-titrage ST' 501